Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même en distanciel, et vais avoir le plaisir de vous présenter rapidement le MOOC que j'ai lancé il y a plus de deux ans maintenant sur le thème des cadrons solaires, un MOOC qui pourrait intéresser particulièrement celles et ceux d'entre vous qui sont confrontés justement au cours en distanciel. Tout d'abord, certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers avec le concept de MOOC et se posent logiquement la question, mais qu'est-ce qu'un MOOC ? C'est d'abord un acronyme pour Massive Online Open Course qu'on a proposé de traduire par flot en français pour formation libre et ouverte à tous. Un MOOC n'est pas à proprement parler un programme, mais un contenu mis en ligne beaucoup plus élaboré que de simples documents PDF ou de longues vidéos d'un professeur faisant son cours au tableau. En fait, un MOOC relève d'un véritable scénario pédagogique et est adapté au mode d'apprentissage actuel, en ce sens qu'il vise à expliquer simplement et pas à pas, par des grains de contenu, c'est-à-dire de courts paragraphes, et à maintenir l'attention de l'apprenant par de nombreuses courtes vidéos d'approfondissement et de fréquences d'exercice ou quiz de validation des acquis. La construction d'un MOOC est simple si elle s'appuie sur une chaîne éditoriale adaptée. Le MOOC cadran solaire a été ainsi construit grâce à Opal, une chaîne éditoriale Scénarii, qui est une suite logiciel libre, très simple d'utilisation et aux fonctionnalités étendues. Je vais vous dire maintenant quelques mots sur la façon dont le MOOC cadran solaire a été conçu. Tout d'abord, il couvre l'histoire, la théorie et la construction des cadrans solaires. L'accès au MOOC est gratuit, il est ouvert toute l'année et ce, sans inscription ni prérequis. Un forum a été associé au MOOC dès sa création, permettant des échanges entre l'auteur et les apprenants, mais aussi et surtout entre les apprenants. Il a été développé sous licence Creative Commons PY-NCSA, c'est-à-dire qu'il est permis à quiconque d'en réutiliser le contenu, à condition de créditer l'auteur, de ne pas faire d'usage commercial de ce nouveau contenu et de partager le contenu à l'identique, c'est-à-dire en se référant à la même licence. Il s'adresse à toutes et tous et ne nécessite pas en particulier de bagages astronomiques ou mathématiques significatifs. Il s'adresse non seulement aux apprenants français de métropole, mais à tous ceux du monde francophone pour lesquels des efforts ont été faits afin de rendre le contenu du MOOC exploitable quel que soit l'endroit du monde. On ne construit pas en effet un cadran solaire de la même façon en France métropolitaine que dans d'autres territoires francophones. Des efforts particuliers ont enfin été faits pour les enseignants, notamment par la mise à disposition de ressources pédagogiques supplémentaires comme des cadrans à découper, une proposition d'activité autour d'une saga des Vikings et bien d'autres ressources. Abordons maintenant les retours d'expérience et les impacts. Le MOOC cadran solaire a rencontré un succès certain, ce qui valide à posteriori l'approche, le pari, qu'un MOOC sur un tel sujet pouvait rencontrer son public. On compte par exemple 700 000 accès au MOOC depuis son lancement mi-2018 et plus de 30 000 vues des vidéos du MOOC sur YouTube. Le milieu enseignant s'avère utiliser beaucoup les ressources du MOOC, surtout au niveau primaire, collège et option de lycée. Enfin, d'intéressants échanges entre l'auteur et le milieu enseignant se sont développés sur les enseignements et activités organisées grâce ou autour du MOOC avec les enfants et adolescents, ce qui a permis d'encore mieux adapter le MOOC à ses usages. Un dernier volet, les pratiques pédagogiques. Une autre façon de poser cette question, c'est que peuvent faire les enseignants de ce MOOC ? Bien sûr, tout d'abord, l'utiliser, car un cadran solaire est un objet pédagogique idéal pour aborder la rotation de la Terre autour d'elle-même et sa révolution autour du Soleil ou le mouvement apparent du Soleil dans le ciel. Et ce, que l'on envisage l'étude, voire la réalisation d'un simple gnomone, d'un cadran polaire ou équatorial, d'un cadran vertical ou horizontal, d'une boussole solaire, d'un cadran de berger, d'un cadran nalématique ou de tout autre type de cadran. Cette utilisation peut se faire en distanciel ou sur le principe de la classe inversée, en présentiel ou en semi-présentiel, ou comme support d'une pédagogie participative. Mais les enseignants peuvent bien sûr également s'inspirer du MOOC pour imaginer un MOOC sur un autre sujet. Dans tous les cas, je souhaite que plusieurs enseignantes et enseignants puissent tirer profit de cette initiative. Il me reste à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, à me contacter via l'adresse e-mail figurant sur cette diapo. Un dernier point, vous savez qu'une devise, d'inspiration philosophique, morale, religieuse, humoristique ou autre, accompagne traditionnellement un cadran solaire. Je vous prie donc sur la devise figurant sur ce cadran de l'artiste Ben, installé à Quaraz dans les Alpes-Maritimes, dont la devise, ici en dialecte niçois, signifie « le temps passe, passe le bien ». C'est ce que je ressens en participant à ce colloque et j'espère qu'il y en est de même pour chacune et chacun de vous. Merci.